Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Bruno Le Maire, député Les Républicains de l'heure, candidat de la primaire de la droite et du centre. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Olivier Mazerolle. Nous vous recevons avec Christophe Jacobissin de LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Avec vous, nous recevons celui qui pointe donc en troisième position dans le sondage que nous venons de publier sur la primaire de la droite et du centre. Troisième position, nettement devant François Fillon, mais également à bonne distance tout de même d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Vous êtes celui qui semble pouvoir éventuellement venir troubler le tête-à-tête qui s'annonce entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Parce qu'il semble que cette troisième place vous colle à la peau. Oui c'est possible. Et c'est ce qu'avec tous mes soutiens nous allons faire. Je vois bien le duel annoncé, écrit à l'avance. Oui, la une du VDD ce matin, ça vous agace ? Non. Parce que ce que je vois, c'est les visages de tous les Français que j'ai rencontrés depuis le 16 août dans ma tournée d'été. C'est cette soif de renouveau qu'il y a dans notre vie politique française. Cette volonté de tourner la page des 30 dernières années qui se sont soldées par plus de chômage, par un affaiblissement de la France. Les Français veulent le renouveau. Ils veulent un espoir. Et avec tous ceux qui me soutiennent, nous allons le rapporter. Et ne doutez pas un instant, Olivier Mazerolle, de ma détermination, de notre détermination à gagner cette élection. Alors je vais bien ne pas en douter, mais j'ai lu votre livre que vous avez publié en février dernier. Là vous étiez extrêmement pugnace. Vous dénonciez ces politiques tous pareils, tous complices, qui mentent. Je vais foutre en l'air cet ancien régime politique, disiez-vous. Et sans les nommer, vous aviez ciblé Nicolas Sarkozy à la Juppé en affirmant qu'une défaite devrait conduire au retrait de la vie politique et non pas au rebond. Et qu'un élu condamné pénalement devait être inéligible. Et puis, ensuite, on a vu le bon élève qui semble se satisfaire des bonnes appréciations du jury, mais qui ne veut pas aller chercher la victoire avec les dents. Vous allez changer de braquet ? Vous connaissez mal Olivier Mazerolle. Nous irons chercher cette victoire. Mais c'est vrai qu'il y a des différences profondes entre un ancien président de la République, un ancien Premier ministre et ce que je propose. Vous parliez effectivement de la question du renouvellement politique. Moi, je considère que ça ne suffit plus aujourd'hui de mettre des rustines et d'arriver avec une série de propositions catalogue que le point de départ du prochain quinquennat doit être le renouvellement complet de la vie politique française parce que les Français ne se contenteront pas de mesures. Ils veulent un renouvellement complet de la vie politique. C'est la proposition que je fais. Un référendum en juin 2017 avec une nouvelle classe politique qui met fin au cumul des mandats. Les Français ont sans doute compris ce slogan « Le renouveau, c'est Bruno » que vous martelez. On comprend le renouvellement des hommes mais peut-être que les Français ne voient pas encore le renouvellement des idées. C'est-à-dire en quoi, au-delà de ce changement de génération que vous voulez incarner, vous êtes différent des propositions et du programme qu'on a maintenant assez clairement en tête d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de différences profondes. La première, vous parlez de différences d'hommes, c'est important aussi. Je n'ai jamais été ni président de la République ni Premier ministre. Vous avez été quand même directeur de camion de l'Union Européenne. Je n'ai pas gouverné le pays. Vous faites partie aussi de cette classe politique qui nous gouverne depuis au moins dix ans. Je suis très fier de ce que nous avons pu faire au ministère de l'Agriculture. Et si j'ai bien une fierté dans ma vie politique, c'est la reconnaissance qu'on me manifeste les paysans français depuis des années, des années et des années. Je n'ai jamais eu Christophe Jacobizine, jamais gouverné le pays. Et il me semble que le duel de la droite ne doit pas se résumer à un ancien président de la République, à un ancien Premier ministre, comme s'il fallait forcément être ancien de quelque chose pour avoir le droit de prétendre gagner la primaire. Il n'y a qu'à rajouter Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing et les candidats à la primaire seront au complet. Non, ce n'est pas ce que veulent les Français. C'est une première différence. La deuxième, c'est que je vois les expressions des uns et des autres. Je vois d'un côté des discours toujours plus durs, toujours plus violents, toujours plus brutaux, qui se solderont inéluctablement par toujours plus de déceptions. Et de l'autre côté, Christophe Jacobizine, l'immobilité heureuse. Je pense qu'entre ces deux options, il y a de la place pour un espoir. Et c'est cet espoir que nous voulons porter tous. En allant au fond des problèmes des Français, c'est une autre différence, Guillaume Roquet. Prenez la seule question de l'éducation. Qui en parle aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez vraiment que lorsque nous aurons renouvelé la classe politique, pris les mesures nécessaires pour la compétitivité des entreprises, cela sera suffisant ? Non, il faut inscrire ces changements dans la durée, Olivier Mazerolle. Vous n'êtes ni pour la brutalité, ni pour l'immobilisme. Vous êtes où exactement ? Et donc, Olivier Mazerolle, être capable d'inscrire ces transformations dans le temps, avec une vraie transformation de notre système éducatif et une vraie réaffirmation culturelle. Christophe Jacubici, on peut aussi, par ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy, un peu le procès aussi de l'inexpérience. Il explique que dans un monde de crise, dans un monde turbulent, dangereux comme le nôtre, justement, peut-être qu'il faut peut-être un ancien Premier ministre, un ancien président pour gouverner le pays. Un peu de fraîcheur, ça peut faire du bien aussi. Un regard neuf sur les problèmes de la société française. C'est ce que disait François Hollande. Un regard neuf. Quand il était candidat, je n'ai jamais été président, je n'ai jamais été ministre, il fait des nouveautés. Totalement d'avoir été ministre de l'agriculture pendant trois ans. En fait, pour les Français, vous êtes dans le système. Ils ne vous voient pas en outsider comme vous voyez vous. Mais le système, je veux le transformer en profondeur. Je suis le seul à proposer depuis maintenant des années qu'on mette fin au cumul des mandats au cumul dans le temps. Je me suis appliqué à moi-même ces propositions. Mais pourquoi êtes-vous toujours troisième ? Quand on veut mettre fin, vous devriez... Regardez, Matteo Renzi, quand il est arrivé en Italie, il a dit... Olivier Mazerolle, ceux qui sont là sont des nuls, je vais les écrabouiller, je vais tout changer, je vais arriver au pouvoir. Et il est accédé au pouvoir. Laissez la campagne faire son temps. Laissez la campagne faire son œuvre. Laissez les Français découvrir les candidats. Ils vont voir qu'effectivement, je m'applique à moi-même cette transformation du système politique que je propose. Je ne cumule aucun mandat. J'ai démissionné de la fonction publique. Je propose un référendum pour que les Français décident par eux-mêmes du renouvellement de leur classe politique. La question éducative, j'en fais une priorité absolue. Qui s'est battu contre la réforme du collège ? Contre Najat Vallaud-Belkacem ? Qui en a fait un combat essentiel au cours de ce quinquennat ? C'est ce que j'ai fait. Laissez les Français découvrir sereinement les candidats. On va les aider à vous découvrir. On parlera de l'école tout à l'heure. On met tout de suite la place de l'islam, le débat sur le burkini. Guillaume Roquette, le figaro. Oui, vous disiez je ne veux pas choisir entre la brutalité et l'immobilisme. Prenons le cas du burkini. Ce que vous appelez la brutalité, est-ce que c'est la proposition de Nicolas Sarkozy de vouloir une loi pour l'interdire ? Surtout depuis que le Conseil d'État a invalidé les décisions des maires. Ou est-ce que c'est l'immobilisme d'Alain Juppé ne légiférons pas ? Nous allons faire des amalgames et nous allons stigmatiser une population. Le burkini est une provocation. Et j'estime que depuis des années, nous avons trop reculé, trop cédé face à un islam politique qui gagne du terrain, qui impose ses règles de vie, ses mœurs, ses coutumes, sa vision des relations entre les hommes et les femmes. Ça doit cesser. Et donc on doit l'interdire ? Ça doit cesser. Et donc on doit l'interdire ? On doit interdire le burkini sur les plages. Un certain nombre de maires il y en a un. Ici, Joseph Ségura, qui est maire de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, a pris cet arrêté interdisant le burkini. Le Conseil d'État vient de le casser. Je ne conteste pas la décision du Conseil d'État. Pas cet arrêté-là. Mais je propose que le législateur en tire toutes les conséquences, que nous aidions les maires à faire respecter cette interdiction et donc que nous prenions les dispositions législatives nécessaires. pour interdire les burkini en France. La loi, on va jusqu'où ? Parce que si on interdit le burkini, est-ce qu'il faut interdire également les djellabas, les longues barbes ? La soutane, la kippa ? Est-ce qu'il faut interdire la kippa ? Est-ce qu'il faut interdire les papillotes et les chapeaux noirs des juifs orthodoxes ? Est-ce qu'il faut interdire les bonnes sœurs qui sortent encore avec leur tenue dans les rues ? Olivier Bazel, on peut allonger la liste. Le vrai problème en France, c'est la progression d'un islam politique qui ne respecte aucune de nos règles et aucun de nos principes. Mais concrètement, la loi, elle dira quoi ? Elle dira quoi, Bruno Le Maire ? Elle dira quoi ? Elle interdira quoi, cette loi ? Elle dira concrètement que les provocations contre la société française qui peuvent remettre en cause l'égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas acceptées et que le burkini, car il faudra le citer, tel quel... Oui, il faudra le citer. Parce que sinon, les maires vont se retrouver totalement dépourvues de bases légales et ce sera au préfet de faire respecter la loi. Ne laissons pas les maires tout seuls. Vous savez, le problème beaucoup plus global, c'est qu'on a laissé tout le monde tout seul face à cette progression de l'islam politique. Qu'est-ce que font les agents des CAF, les caisses d'allocations familiales quand ils voient arriver une femme intégralement voilée ? Est-ce qu'ils acceptent de verser, oui ou non, l'allocation familiale ? Que font les agents des préfectures quand ils voient arriver des femmes intégralement voilées qui leur réclament des papiers ? Il est temps de clarifier les choses pour mettre fin à la progression de l'islam politique en France. Oui, simplement une question sur cette décision du Conseil d'État sur l'arrêté. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une forme de gouvernement des juges ? Est-ce que finalement c'est allé trop loin ? Est-ce qu'il faut redonner la parole aux élus, à la loi ? Est-ce que vous considérez que l'équilibre n'est pas respecté ? Non. Le juge administratif, le Conseil d'État, il dit ce qu'est son interprétation de la loi. Ce n'est pas les juges qu'il faut mettre en cause. Mais est-ce que vous diriez... Non, mais la question de Christophe Jacob est très importante. Est-ce qu'on reporte la responsabilité sur les juges ou sur nous les responsables politiques ? Je n'ai pas l'habitude de me défausser de mes responsabilités. Et j'estime que c'est nous les responsables politiques qui avons trop longtemps reculé, qui avons trouvé des accommodements, qui avons laissé faire. J'ai vu dans beaucoup de communes en France des accommodements qui ne sont pas acceptables. Ça n'est pas un hasard. C'est parce que le Conseil d'État mais aussi le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme disent qu'il y a un principe absolu qui est la liberté individuelle. Et que donc, au nom de quoi, est-ce qu'on peut interdire à une certaine catégorie de la population de s'habiller comme elle veut ? La liberté individuelle, elle s'arrête là où commencent les provocations qui remettent en cause l'unité de notre société. Nous en sommes là. Vous êtes sûr qu'une femme qui vient se baigner avec un burkini qui ne cache pas le visage, donc qui pour le moment n'est pas dans l'illégalité, est uniquement là avec la volonté de provoquer ? J'en suis certain. Et je suis certain de deux choses. La première, c'est qu'il est temps de régler le problème le plus vite possible et cela passe par une loi. La deuxième chose dont je suis convaincu, c'est qu'il peut être temps d'aborder aussi les vrais problèmes des Français. Et qu'une fois qu'on aura réglé ce problème, qui n'est pas le problème majeur des Français, qui demande simplement qu'on arrête avec les provocations, on puisse enfin traiter leurs vraies difficultés, la formation de leurs enfants, le chômage, l'enfant. On va en parler, mais quand même, restons sur ce chapitre encore un instant. Comment peut-on combattre l'islam politique puisque c'est votre volonté ? Vous dites, on a le droit d'être musulman mais ça appartient à la sphère privée, c'est une question religieuse, personnelle. Comment peut-on combattre l'islam politique sans stigmatiser l'ensemble des musulmans ? Vous savez que demain, Bernard Cazeneuve doit justement avoir un dialogue avec les représentants des musulmans sur cette question. Comment doit-on faire ? En nommant les choses avec fermeté et avec clarté. Notre combat n'est pas un combat contre les musulmans. Le combat de la société française, de notre nation, ne doit pas être un combat contre les musulmans. Mais un combat contre cet islam politique qui n'accepte pas la laïcité, qui ne partage pas notre conception de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ne respecte pas notre culture, qui ne nous aime pas, qui fondamentalement ne nous aime pas. Comment on règle la question ? Et je peux vous dire que quand vous dites à des citoyens français de confession musulmane nous allons combattre l'islam politique, vous savez ce qu'ils vous répondent ? Il est temps, monsieur le maire. Il est temps. Parce que nous aussi, nous souffrons de voir cet islam politique gagner du terme. D'accord, mais ça c'est le constat. Avec qui discute-t-on et comment règle-t-on la question ? Il y a une loi, je ne sais pas, moi il faut un accord comme Napoléon l'a fait avec les juifs. On forme les imams, on a perdu les financements étrangers. Avec qui discute-t-on ? Tout le monde est responsable. Toute la société française est responsable. Du maire au simple citoyen, du directeur de collège au directeur de lycée en passant par le président d'université, du responsable des CAF au préfet, du médecin jusqu'au simple citoyen. C'est une réponse absolument essentielle. Moi je ne suis pas musulman, vous n'avez pas discuté avec moi des règles de la réglementation de l'islam. Avec qui du côté musulman discutez-vous ? Est-ce qu'il faut arriver à un concordat comme cela s'est fait avec les catholiques, comme cela s'est fait d'une certaine manière avec les juifs ? Je pense que c'est une illusion de croire que l'État français peut organiser tout seul l'islam de France et décréter ce que doit être l'islam de France. Ça n'est pas ma conception de la place de l'État. La place de l'État c'est faire respecter les règles et faire respecter les lois, dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. C'est exactement la loi que je vous propose pour clarifier les choses sur le burkini. Dire ce qui est acceptable ou non en matière de financement étranger. Je rappelle que j'avais proposé en son temps la mise en place de cette fondation pour les oeuvres de l'islam de France pour mieux contrôler les financements venus de l'étranger. Ça c'est le rôle de l'État. Dire en troisième lieu comment nous devons être... Est-ce qu'il faut changer la leinture de nos relations par exemple avec le Qatar ou l'Arabie saoudite ? Je le réclame Christophe Jacobizine depuis des années que nous réévaluions nos relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et le Qatar parce qu'on ne peut pas combattre l'islam politique. Vous allez dire ça à M. Le Drian qui est ravi de vendre des armes en Arabie saoudite au Qatar, en Égypte ? J'aimerais que nos relations internationales soient dictées davantage Olivier Mazerolle par nos intérêts politiques plutôt que par nos intérêts économiques. Il y a des emplois derrière les intérêts économiques aussi M. Le Maire. L'indépendance de la France et la sécurité des Français passent avant nos intérêts économiques. Même si on perd les emplois et les contrats ? Ça ne va pas forcément vous faire perdre des emplois. Je vous dis simplement qu'il y a une question de priorité. Et quand on veut être chef de l'État il vaut mieux savoir définir les priorités. La priorité absolue c'est la protection des Français. C'est leur sécurité. Ça passe par le combat contre l'islam politique à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur Vous estimez que la France ne devrait plus vendre d'armes à ces pays-là ? J'estime qu'on doit clarifier les choses. Dire très clairement l'Arabie saoudite. Il y a un certain nombre de financements. La question est simple. Doit-on ou ne doit-on pas on veut bien acheter vos armes mais en échange nous voulons avoir la possibilité de vous envoyer quelques imams ? On doit arrêter ça ? Ou bien je ne sais pas est-ce qu'on continue à vendre des armes ou pas ? La question est simple. Mais on ne va pas arrêter du jour au lendemain tout commerce avec l'Arabie saoudite. Ce n'est pas ce que je réclame. Je dis une réévaluation de nos relations diplomatiques. En prenant les sujets un par un. Les financements étrangers sont-ils acceptables ? Non. Et on doit mieux les contrôler. C'est la fondation pour les œuvres de l'islam de France que j'avais mise en place avec Dominique de Villepin il y a quelques années. Est-ce qu'on peut continuer à accepter l'influence du wahhabisme en France ? Non. Et s'il y a un développement de cette influence wahhabite en discuter avec l'Arabie saoudite nous dire à quel point ça nous pose difficulté et mettre dans la balance toutes les questions. Par exemple les avantages fiscaux qui sont accordés à un certain nombre d'états du Golfe leur dire voilà tout ça n'est pas acceptable. Nous sommes dans un combat contre l'islam politique. Vous devez être à nos côtés et nous n'acceptons plus la moindre ambiguïté. Vous dénoncez une complaisance à l'égard de ces pays. Complaisance de qui ? La complaisance de tous les pouvoirs passés. De tous les pouvoirs passés ? De tous les pouvoirs passés qui n'ont pas vu à quel point ce combat de tous les pouvoirs passés de tous les pouvoirs passés de tous les pouvoirs passés et Olivier Bazan Mais non mais ils ont des noms ces pouvoirs. De tous les pouvoirs passés. Après, mettez les noms que vous voulez. Bon. Vous parlez d'accord on a parlé de l'Arabie saoudite et du Qatar mais nous avons des accords également et là pour le coup quasiment officiels avec l'Algérie et le Maroc. On sait que la mosquée de Paris est contrôlée par l'Algérie d'autres mosquées sont contrôlées par les Marocains. Faut-il aussi réviser ces accords-là ? Il faut que la formation des imams en France soit une formation à un islam français. Pas un islam de France un islam français. C'est-à-dire un islam qui accepte la culture française qui accepte les règles de vie en commun de la société française qui reconnaisse haut et fort qu'en France ce sont les religions qui se soumettent à la loi ce n'est pas la loi qui se soumet aux religions. C'est tout ça que nous devons développer. Ça prendra du temps Olivier Mazerolle. Ne laissons pas entendre que des solutions pour ça. Mais l'Algérie est le Maroc. Vous savez à quel point nos relations avec ces deux pays sont sensibles. Formons en France les imams qui aujourd'hui viennent de l'Algérie ou viennent du Maroc. Donnons-leur une formation qui soit une formation à la culture française à la séparation de l'Église et de l'État. Faisons-le sereinement. Et on dit aux Marocains vous n'avez plus à contrôler une mosquée et aux Algériens non plus. Mais ce n'est pas une question de Maroc d'Algérie c'est tous les États étrangers qui n'ont pas vocation à contrôler quelque mosquée que ce soit en France. Si nous voulons vraiment que les choses se passent sereinement il faut bâtir cet islam français. Par exemple l'Algérie ou le Maroc rémunère un certain nombre d'imams en France et donc comment se fait ce financement ? Est-ce qu'il se fait sur fonds publics j'ai le sentiment qu'on tourne un peu en rond Guillaume Roquette ? Je vous ai répondu clairement sur le financement. Il y a une fondation pour les oeuvres d'islam. Oui mais vous n'avez pas dit comment on s'en fait Est-ce que vous pensez vraiment que la seule question que se posent aujourd'hui les Français c'est de savoir comment est-ce qu'on va organiser l'islam de France ? Je ne le crois pas. Je vous ai répondu clairement. Je veux un islam français. On vous dit que ça ne nous regarde pas il y aura des règles qui interdiront certaines choses le reste ne nous regarde pas Je vous dit très clairement le rôle de l'État et de dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Voilà pour moi le rôle de l'État. Un nouveau concordat nous ne sommes plus au temps de Napoléon et l'État n'a pas vocation d'organiser l'autorité de l'islam de France. Nathalie Kosciusko-Morizet propose une loi d'interdiction du salafisme. Ce serait une bonne procédure ? Qu'on combatte le salafisme on peut passer l'émission à regarder tous les sujets toutes les questions qui se posent sur l'islam c'est un vrai sujet je ne le conteste pas c'est un sujet important. Je vous ai apporté mes réponses. Je rappelle simplement que les Français aujourd'hui sont confrontés au chômage de masse un problème sur l'éducation au déficit public et j'aimerais qu'on réponde à ces questions. Je vous garantis qu'on va y venir on a toute la seconde partie de l'émission là-dessus je voudrais simplement savoir si vous considérez que la question de l'islam et de l'immigration sont liées comme semble le faire et le dire Nicolas Sarkozy faut-il suspendre le regroupement familial par exemple ? Il n'y a rien de pire que de la confusion dans le traitement des difficultés des Français c'est comme ça qu'on n'apporte pas de réponse. Est-ce qu'il faut mieux contrôler l'immigration française ? Oui. Est-ce qu'il faut mieux encadrer l'immigration liée au regroupement familial ? Oui. Comment est-ce qu'il faut le faire ? Donc mieux contrôler mais pas suspendre ou arrêter comme le propos de Nicolas Sarkozy. Le regroupement familial au sens strict c'est 23 000 personnes. Il me semble que la vraie question c'est comment est-ce que l'on fait respecter les règles qui existent et qui ne sont pas respectées aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on durcit certaines règles ? En matière de regroupement familial par exemple il faut 13 800 euros de revenus nets par an pour avoir droit au regroupement familial. Pour moi c'est insuffisant pour faire vivre décemment sa famille. Je propose de le porter à 20 000 euros nets. Le contrôle aujourd'hui se fait uniquement avant que les familles arrivent. Je propose que le contrôle se fasse aussi après que les familles soient arrivées. Ça veut dire que si ce n'est pas respecté on les expulse ? Ça veut dire que si ce n'est pas respecté on expulse ceux qui ne respectent pas les règles de droit. Mais la vraie difficulté en France c'est pour ça nommons les problèmes et apportons les vraies solutions. C'est ça aussi le renouveau. La vraie difficulté n'est pas d'inventer des nouvelles règles et des nouvelles lois toujours plus ébouriffantes. La vraie difficulté c'est de faire respecter les lois existantes. Prenez les étrangers en situation irrégulière. Combien d'obligations de quitter le territoire français sont réellement impliquées ? Ça fait 20 ans qu'on dit ça. 30 ans. Christophe ? Je le dis et j'apporte des réponses très concrètes en disant qu'il faut renforcer les moyens de la police, renforcer les moyens de la gendarmerie, durcir les conditions du recommand familial, accélérer les procédures en matière de droit d'asile pour qu'on ne connaisse pas une nouvelle affaire Léonarda ou des gens qui ont été déboutés du droit d'asile. Reste deux ans sur le sol français, leurs enfants sont scolarisés et au bout du compte on ne peut jamais les expulser. Faire respecter la réunion des droits c'est maligne de groupe. Est-ce qu'il faut comme le préconise ce matin la ministre du logement réquisitionner des bâtiments publics pour héberger les migrants dont elle dit qu'ils arrivent tous les jours ne serait-ce qu'à Paris 70 nouveaux migrants tous les jours ? Je pense surtout que l'urgence c'est que ne vienne sur le territoire français aucune personne qui n'a été autorisée à venir sur le territoire. Oui mais vous savez qu'on n'arrive pas à les arrêter. Je vous dis juste que sur le long terme les accords avec les Italiens ils passent. Qu'est-ce qui compte ? Quelle vision la société française nous voulons bâtir dans les années qui viennent ? Je veux une société où la loi est respectée. Donc avant de dire on va construire on va aider la main sur le cœur on doit d'abord faire respecter les frontières et contrôler les frontières. Ensuite Guillaume Roquet t'as raison si jamais il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation indécente. C'est le cas dans la jungle de Calais. Justement à propos de frontières est-ce qu'il faut renvoyer la frontière à la Grande-Bretagne et ne plus accepter que la frontière soit à Calais ? Je suis d'accord avec la position de Xavier Bertrand pour repousser la frontière. Je reviens juste sur la main de Guillaume Roquet parce qu'elle est importante. Après il y a des situations de fait. La situation de la jungle à Calais est une situation qui est indigne d'un état de droit indigne d'une économie développée comme la nôtre. Donc qu'on prenne la décision comme l'a fait Natacha Bouchard avec un certain nombre d'associations de construire des logements qui soient plus dignes qui soient salubres qui évitent la prise en main de la jungle par les mafias. Oui sur le court terme oui la solution de long terme c'est le contrôle de nos frontières et le respect de la loi. Bruno Le Maire la lutte contre le terrorisme vous faites plusieurs propositions musculer les forces de sécurité la justice donner de meilleurs équipements aux forces de l'ordre etc. Est-ce que vous êtes toujours sur la proposition que vous aviez émise l'an dernier ici à cette place d'expulser tous les fichiers S étrangers ? Je n'ai pas varié de position depuis un an J'avais dit sur ce même plateau il y a un an que lorsqu'il y avait un fichier S qui présentait une menace imminente qu'est-ce qu'on fait ? On attend avant d'intervenir parce qu'il n'a encore commis aucun acte ou est-ce qu'on l'interpelle avant ? Ma proposition était de l'interpeller avant de l'incarcérer et de l'empêcher de commettre son acte meurtrier je n'ai pas changé d'avis S'agissant d'un ressortissant étranger il présente une menace il est fiché S il doit être expulsé immédiatement et automatiquement je n'ai pas changé de position Pour les autres pour les Français je vais être obligé de vous faire trancher entre encore une fois vos deux rivaux Nicolas Sarkozy et Alain Juppé est-ce qu'il faut peut-être tous les maintenir en détention comme le propose Nicolas Sarkozy ou est-ce qu'il faut continuer à les surveiller sans aller plus loin comme le propose Alain Juppé pour éviter des Guantanamans français il ne s'agit pas de trancher il s'agit juste de défendre ce que l'on croit au plus profond de soi-même ce que je crois au plus profond de moi-même c'est qu'il faut davantage de forces de police de gendarmerie de moyens militaires pour assurer notre sécurité ce que je crois au fond de moi-même c'est qu'il faut une justice d'exception face à la menace terroriste c'est pas ma question ça veut dire quoi une justice d'exception concernant les fichiers S ça veut dire effectivement expulser automatiquement les fichiers S étrangers qui présentent une menace et pour les Français les internés préventivement dans des unités qui soient des unités dédiées à ces personnes vous voulez moduler l'état de droit changer l'état de droit mais l'état de droit c'est pas un état immuable il y a des principes de l'état de droit Olivier Mazerolle c'est de garantir la protection des Français un état de droit qui ne garantit pas la protection des Français n'est pas un état de droit un état de droit qui laisse un individu qui avait un bracelet électronique aller égorger le père Jacques Hamel dans ma région la Normandie c'est cet état de droit que nous voulons c'est pas l'état de droit que je veux François Hollande vous répond l'état de droit c'est la présomption d'innocence et donc et le conseil constitutionnel est d'accord avec ça là-dessus il n'y a pas d'internement préventif possible s'il n'y a pas la perception d'un danger immédiat mais il y a danger immédiat il y avait danger immédiat dans le cas du père Jacques Hamel il y avait danger immédiat dans le cas de Nice vous savez combien de personnes ça représenterait combien de personnes il faudrait interner préventivement vous répondront beaucoup mieux que moi pour vous c'est plusieurs centaines plusieurs milliers plusieurs centaines de personnes et alors la protection des français n'a pas de prix j'ajoute qu'au-delà de ces mesures immédiates mais sous contrôle judiciaire ou uniquement des mesures administratives évidemment avec un contrôle judiciaire le juge ne doit pas être exclu de cette procédure il s'agit d'une justice d'exception c'est pas de mesures strictement administratives c'est pas Guantanamo cela doit être fait avec pardon c'est pas Guantanamo 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 ça ne veut rien dire je vous dis simplement ben si ça veut dire qu'on met des gens qu'on interne des gens sans justice sans contrôle judiciaire sans procès sans rien je propose que les individus qui représentent une menace soient placés dans des centres de détention sous le contrôle du juge de manière préventive et que la loi soit adaptée de façon à autoriser cela en France pour garantir la protection des français et je réponds à François Hollande qui nous dit pas touche au droit à pas touche à la constitution qui nous a quand même fait passer 4 mois à l'Assemblée nationale à débattre de la question de la déchéance de nationalité on peut peut-être modifier le droit pour renforcer la protection des français si on était prêt à modifier la constitution c'est-à-dire uniquement pour une mesure symbolique j'ajoute une toute dernière remarque sur cette question terroriste parce qu'elle est essentielle le combat ne pourra pas être gagné si au-delà des mesures de sécurité des mesures de justice on ne mène pas le combat culturel et le combat éducatif ça va être l'ouverture de la deuxième partie de l'émission parce que justement nous voulons parler de ça avec vous évidemment de réforme de l'école et puis de l'économie et du social on se retrouve Bruno Le Maire après une pause pour les informations de 13h de l'économie 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 et de l'économie